Alors bonjour à tous, dans le cadre de la journée internationale des chefs, l'Institut Est-ce que j'ai à penser utile de mettre sur pied un séminaire annuel, un colloque annuel que nous ferons sur les métiers de chefs. Aujourd'hui, nous allons nous accorder, nous allons passer trois heures ensemble, nous allons parler de l'évolution du métier de chef. Vous savez qu'on retrouve des chefs partout à l'île Maurice, et pour cela, on a pensé nécessaire d'être entouré de la fine fleur de la cuisine mauricienne, c'est-à-dire les meilleurs praticiens de l'île Maurice qui nous font honneur d'être présents. Je ne vais pas carrer de vous les présenter. D'abord, on va commencer, honneur et dame, messieurs, vous serez d'accord avec moi. Je vous présente Sandy Scioli, le groupe corporate chef Poundstreet, du groupe Sun Resort. Sandy pourra dire deux mots sur sa carrière tout à l'heure. Je vous présente aussi le chef Mourouden Koupen, qui est le président de la Recherchef Association, qui est le chef exécutif de l'hôtel Champagny. Je vous présente Yves Dumont, l'administrateur et le patron des disciples d'Escotier de l'île Maurice. Donc Yves a une longue carrière, à la fois dans la gastronomie, mais aussi dans la grosse industrie. Bien entendu, Nisam Pégo, vous connaissez. Nisam a la tête des hôtels, à la tête des cuisines du groupe Indigo. Nisam a un très très long parcours, un très très beau parcours en tant que compagnon du devoir. Nisam va aussi s'introduire, il va dire deux mots sur son parcours. Et après, nous allons rentrer dans le vide du sujet. Aujourd'hui, Rochmite s'est excusé, Rolf est atteinte d'une grippe. Espérons qu'elle ne soit pas la mauvaise grippe, que nous connaissons tous. Donc Rochmite ne sera pas des notes, il s'est excusé. Et donc, du coup, ce que nous avons fait, nous allons revoir le dérouler de l'intervention aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque, tout ce qui était prévu, nous avons gardé, chaque chef a intervenu sur son sujet. Et à la fin, nous allons utiliser la thématique de Rochmite comme débat entre les chefs. Et du coup, ce sera extrêmement intéressant de savoir, est-ce qu'un chef, c'est un manager, c'est un leader, ou bien c'est un fin technicien. Bon, on va regarder ce sujet-là pour la fin et qu'on va débattre. Bien entendu, on va, avant de rentrer dans le vide du sujet, on va présenter chaque chef à propos de l'intervention de son parcours. Et nous avons lancé le colloque, ce séminaire annuel de la CIFS-Sophie. Donc, simplement, il faut vous dire aussi merci à toute l'équipe qui était présente, qui a organisé l'événement. On va aussi rédiger un acte du colloque de cet atelier d'aujourd'hui. Donc, il y aura une publication qui sera émise à la suite de ce séminaire. Donc, il y aura un acte de colloque qu'on va distribuer à tous nos étudiants, mais aussi à tous les partenaires avec qui nous travaillons, tous les groupes ateliers, les partenaires de l'agro-industrie, etc. Je pense que c'est très utile pour nous tous. Donc, avant de démarrer, je vais laisser la parole à chaque chef de se présenter. Il y a deux mots sur sa carrière, qui sont Cébou, le Cébou, sa carrière, pardon, et avant de rentrer dans le vide du sujet. Je laisse le soin sans le dire. Je prends le micro. Je ne sais pas si vous entendez bien. La parole, c'est beau. Donc, bonjour tout le monde. Je suis bien content d'apprécier. Merci à Jérôme et l'Institut Escouille de m'avoir invité. Donc, je suis corporate et sous-chef du groupe Saint-Lézot. Ça fait maintenant presque trois ans que je trouve ce poste. Et donc, ce que ça veut dire corporate, en fait, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est qualité au niveau pâtisserie et aussi boulangerie maintenant, parce que je m'occupe aussi de la boulangerie. Donc, on a en tout quatre hôtels à Maurice. On en a un aussi au Maldive. Donc, des fois, je me déplace aussi au Maldive. Il faut parler justement, faire de la formation, mettre des menus en place et surtout mettre des fiches techniques, c'est-à-dire avec photos et recettes. Donc, je fais pas mal de créations toute l'année et aussi beaucoup, beaucoup de formations avec les équipes. Donc, les formations, ça ne s'arrête pas. Donc, ça dure toute l'année. Voilà un petit peu ce que je fais actuellement. Puis après, on reviendra plus tard sur d'autres sujets. Bonjour à tous. Je me présente au Maldive et président de l'association de chasse de l'Ignorice et chef exécutif au Sandrani. J'ai aussi plusieurs des canonniers. Je pense que c'est pas ça aux canonniers. Ça reste aux canonniers. Et aujourd'hui, au Sandrani. Et je m'occupe aussi de la création d'une cuisine centrale pour le groupe Ichkombat. Et c'est quoi une cuisine centrale ? Ben là, on est en train de parler de la productivité, de comment minimiser les ressources, l'environnement. Enfin, on prend tout ça en considération. C'est un petit peu ça, vers cette création de cette cuisine centrale. Au niveau de Chandrani, c'est d'apporter cette technologie qu'on a pu mettre quand même aux canonniers. D'avoir fait une cuisine très moderne, avec des équipements très modernes. C'est ça qu'on a essayé. Qu'on est en train de faire aujourd'hui. On aura l'occasion d'en discuter. Merci. Merci. Merci, chef. C'est bon. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Yves Dumont. Je suis retraité ici à Maurice, mais j'ai fait quelques années et dans la gastronomie en France, et dans l'acroalimentaire. Donc, c'est le but aujourd'hui de mon propos. C'est de vous expliquer comment on passe de chef de cuisine, dans un hôtel 5 étoiles, à chef de cuisine pour des sociétés agroalimentaires. Merci. 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 Bonjour, je suis Misan Piro. Donc, le groupe exécutif, chef du groupe à Indigo Hotel, premier hôtel business de Maurice. Je mets l'enfance sur le business hotel, parce qu'à Maurice, la majorité des hôtels, c'est le ressort, tandis que le business, c'est des gens qui ne sont pas à faire. Ils sont très exigeants. La façon de travailler, l'attente est différente. Donc, au Indigo Hotel, ce sont quatre hôtels qui sont le Laboudonais, le Suffren, l'ENSI et le Champy, qui ont jugé à Place My Nest neuf restaurants. Et nos restaurants sont bien souvent des restaurants à thème. Au Laboudonais, on a pris, depuis 1996 à ce jour, tous les années, on a essayé de créer, d'emmener des nouvelles cuisines à faire découvrir nos clients. Et moi, je travaille beaucoup avec les apprentis. Je dirais que la cuisine, les quatre cuisines, je gère ça avec des apprentis. L'idée, c'est de transmettre le savoir-faire qu'on a acquis les derniers 24 ans. Merci. Alors, messieurs, il y aura deux micros pour le chef Sandi et le chef de l'Espagne. Et il y aura un micro pour le manager. Alors, le tour a été donné. Vous savez avec qui vous avez appelé. Vous croyez qui est en face de vous. C'est pas rien. Je pense que l'Institut de l'Espagne vous doit de vous présenter vraiment les poids lourds de la cuisine mauricelle. Et chaque année, on va se donner rendez-vous pour la Journée internationale des chefs. Nous sommes, nous ouvrons énormément par rapport à la formation de l'Espagne. Et pour démarrer, le chef Nisam va se prononcer sur est-ce qu'il y a une continuité, une rupture entre, d'une part, ce qu'on appelle la cuisine et les arts culinaires. De la cuisine aux arts culinaires, est-ce qu'il y a une continuité, est-ce qu'il y a une rupture, est-ce que c'est la même chose ? C'est juste l'appellation a changé. Nisam va nous intervenir sur ce thème pendant une quinzaine de minutes. Et bien entendu, nous allons avoir du temps d'une dizaine de minutes. S'il y a un tel compteur, nous nous suivons sur le temps, nous allons nous faire le signe. Parce qu'en face de nous, nous avons des gens qui sont plus bavards que moi. Donc du coup, il va falloir suivre sur le temps. Donc le chef Nisam va être une quinzaine de minutes et nous prendrons des questions de tous les étudiants qui sont là. Et nous nous tâcherons de dire répondre. C'est parti, merci. Il faut comprendre que la cuisine d'être humain a commencé à se nourrir à l'âge des cours magnans, il y a un vent. Je crois l'élément vital pour la cuisine, c'est le feu. Et vous allez voir aussi dans pas mal de religions, le feu est quelque chose de très symbolique. Que ce soit c'est l'anguisme ou votre religion. Donc le feu est la base, la base de la cuisine. Les ancêtres, les premiers hommes, ils ont commencé à travailler, à manger cru et puis à l'écouvrir du feu, ils ont commencé à cuisiner. Et la cuisine, on peut dire qu'il date de l'âge de l'homme. La cuisine, c'est pas hier, c'était pas... Il y a deux chèques, trois chèques, j'ai dit que depuis l'homme existe, depuis que l'homme est sur terre, la cuisine existe. Parce qu'il faut bien... Pourquoi on mange ? On mange tout simplement, pas seulement plus restauré, on va avoir les penses bien remplies. Mais la nourriture comporte des protéines, des glucides et autres minéraux qu'on a besoin, le corps a besoin, pour pouvoir grandir et être un être humain sain. La cuisine au plus des siècles a commencé à se développer, on a commencé à griller au feu de bois comme ça, tout simplement. Et puis de là, on a rajouté à ça les aromates qui traînent, les herbes qui traînent, et puis de là, tout à l'heure. On peut voir que la cuisine de base, je dirais que... Pour faire de la cuisine, c'est pas sonci. Je pense que faire de la cuisine, il faut le faire avec amour, il faut le faire avec le cœur. Et pour moi, la cuisine, je dirais tout le temps que être à table, c'est des éléments fédérateurs. Des éléments fédérateurs, être à table, à manger, à partager, c'est des éléments fédérateurs. Et en cuisine, moi je parlais un peu de l'histoire de... Quand je suis taïlande, on a commencé, je tourne vers mon collègue. Pour parler de taïlande, de parler des grands, des carins, des fatels, ces grands bonhommes de la cuisine. La cuisine a évolué tous les siècles, tous les cinq minutes, la cuisine évolue. J'ai tendance, tout le temps, à dire que la cuisine, c'est comme la haute couture. C'est comme la haute couture, donc on finit pas et tout le temps on trouve quelque chose, on l'invente. Et aujourd'hui, on parle de la cuisine colliculaire. Mais la cuisine colliculaire, elle ne date pas de cinq ans, six ans, elle date à partir du cinquième siècle, à bien avant le cinquième siècle. Il suffit de faire brûler, de l'oser, c'est le colliculaire. Aujourd'hui, les gens essayent de faire de la cuisine, comme on dit, de carottes enduelles, de la salade, on la baisse à la cuisine. Moi, je pense que la cuisine, c'est avant tout, il faut le côté qui est de la mâche sous la dent et savoir qu'est-ce qu'on travaille, quand on travaille un produit aussi, il ne faut pas dénaturer le produit, soit du poisson frais, il faut quand même garder cette saveur, ce brouilloté du poisson, il ne faut pas le balancer avec 40 tonnes de sauce et à la fin, il n'y a pas de brouillette. Au fil, nous, Maurice, c'est quelque chose très important à comprendre. Moi, j'ai appris à mes dépens, quand j'ai fait mes études, dans ce premier pays qui est la France, et là, je me suis rendu compte que l'on est quand même blesse à Maurice d'avoir une cuisine assez inique, qui est dans les yeux un peu... Le Mauritien, il a un palais très développé, il mange indien, des set-carries, il mange du bruyalli, il mange une sochouche de camaron, des gratins, et aussi bien des plats mijotés ou des plats sautés, ou encore, des marx-en-stons. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte, il y a un dent, un vide, un set-carry. Mais quand vous analysez bien cette... On a grandi dedans, mais comme l'un le dit, on a tombé dedans, étant petit, et là, on voit qu'on a un avantage, dans la mesure que Maurice, un pays multiracial ethnique, on est blesse d'avoir toute cette cuisine-là, et la cuisine a évolué. Alors, il faut dire, à mesure que, aujourd'hui, avant la cuisine, il était un souci beaucoup avec la religion. Vous savez, moi, que c'est un... Le produit Karcher, le produit Halal, ça revient à la mode, très à la mode même. Et chaque religion, chaque communauté avait défini la cuisine au vu des temps, chez les Grecs, les Égyptiens. Il ne faut pas oublier que les Égyptiens, ils sont ceux qui ont découvert le premier garage des Zohars, c'est chez les Égyptiens. Là, on remêle cette boisson en masse de miel, il vient aussi de lécher. Vous allez voir comment on mélange toute la cuisine, les Égyptiens, la cuisine grecque, ou d'autres cuisines encore, et on connaît l'importance de Catherine de Médicis en France. Qu'est-ce que cette dame en blé à la cuisine française ? Donc, pour moi, on ne vit pas la cuisine, on ne peut pas dire que la cuisine, ça y est, on connaît tout. Je pense que la cuisine, il évolue tellement avec le temps, aujourd'hui, comme mon ami qui mène aussi, la cuisine, c'est beaucoup de technologies, d'avoir des high-tech en cuisine. Mais moi, personnellement, je préfère la cuisine au fait de boire. Je crois que la cuisine mauricienne, par exemple, accueille de criolle, c'est qu'on adore, et moi, je trouve mieux au fait de boire que chez du gaz. Il faut bien aussi se rendre compte, on parle tout le temps de la cuisine mauricienne, qui a été un peu stagnant ces derniers 20 ans, 30 ans. Pourquoi ? Parce que, par pire sovis, ça c'est très bon aussi, par pire sovis, on a ignoré la cuisine. Petite anecdote, je rentre de France en 1988 avec toute la technologie que j'ai appris, les techniques de base en France, et j'arrive dans un restaurant très huppé. Je vais essayer, c'est le gourmet de Jacques Hidalé, c'est une cuisine très franco-marrucienne, très bourgeoise. Et là, j'avais cordon, Jacques Hidalé faisait des confiances, j'en ai mes bret-de-médie, j'en ai fait une grecque, j'ai, je crois que j'ai commencé à fusionner la cuisine mauricienne, à prendre le même barbois, à mélanger, à faire des trucs, tout le monde a crié au scandale, par pire sovis, mais non moins mauricienne, il n'aime pas son poisson salé, qui n'aime pas son poisson, son algoré, j'ai tout parlé dans le froid de France ou de Londres, en tant qu'étudiant, il ne devait pas avoir dit. Dans cette cuisine mauricienne, moi je mets le vaccin dessus, j'ai toujours pris dans cette cuisine, cette cuisine a multi-facettes, on peut venir aujourd'hui prendre une technique, pas un peu de technique, une hyper importante, une bonne équipe, il y a Ouataba, mais travailler un peu pour du local, et c'est comme je dis, la cuisine, ça vient du cœur. Je dirais aussi que quelque chose qu'être cuisinier, c'est pas que tu travailles pour son chef, en fait, moi. Celui qui travaille pour son chef, en fait, moi, c'est pas un cuisinier. Moi, je pense que la cuisine, c'est un sacerdoce. La cuisine, il faut aussi le transmettre. Je crois que c'est un autre chef qui a dit, il y a un bon cuisinier, c'est celui qui va transmettre à une nouvelle génération, ce qu'il a appris, et moi, je crois, d'un autre. Donc, cette évolution de cuisine n'a pas fini, il évolue. Aujourd'hui, on peut voir, à travers les maurices dans les hôtels de plage, qui, à fond, ne faisaient pas ça. Maintenant, on voit l'arrivée de la cuisine créole, mauricienne, entre guillemets, dans des grands langues, à 5 étoiles ou autres. Et je disais un peu plus tôt que notre cuisine mauricienne a perdu un peu de sa splendeur dans les années 80. Pourquoi ? Les années 80, c'était le couple. L'industrie textuelle était vraiment à son apogée. Nos mères, nos épouses, nos soeurs, nos grands-mères sont parties travailler dans les usines. Et ils ont caché quelque chose. Avant, vous n'avez pas dans des coups, je ne sais pas si certains, vous étiez tellement jeunes pour ne vous en rendez pas compte. Dans les grandes boulbères, il y a 4-5 familles, les dames vont se mettre dans un grand coup, à trier les breads, le riz, à cuire, à faire mi-deux nés. On ne fait pas le rougain, on lui fait le mi-deux nés. Comment ça, préparation à 3 heures de la cuisine pour t'y aller à 6 heures ? Il n'y avait pas l'intérêt, il n'y avait pas l'actrique, ça n'est pas grave. Donc, cette cuisine, nous, on a perdu parce que quand nos mères, nos épouses, nos femmes sont parties travailler dans les usines, on l'a oublié. On a commencé à faire du privilé. Vous connaissez ça, le privilé. On a commencé à faire du privilé et là, je veux juste te dire, quand on voit la cuisine réunionnaise, les gauches font la cuisine réunionnaise, quand tu vois un réunionnais, il peut avoir un chat de bois avec sa cousine, etc., mais il a toujours une cuisine d'intérieur, d'extérieur, excusez-moi, avec le doigt. Et quand ils cuisinent au fait de bois, vous voyez ce type de cuisine créole réunionnaise, nous, on est très, très rare. On a perdu de racines. Comme Kaya le disait, « Mopep to racine pédouinée. » Et là, je pense que les jeunes comme vous doivent reprendre cette flanque de cette belle cuisine qui est la cuisine maurissienne. Je veux dire, on est gâtés. On est gâtés de pouvoir faire une cuisine franco-maurissienne, une cuisine indo-maurissienne, une cuisine sud-de-l'Aisle, une cuisine qui vient de, je ne sais pas moi, de bourgeois, de bihan, de Guangdong, de Macao. Les belles choses de la cuisine, comme je dis, la cuisine, c'est fashion. C'est fashion. Et ça va, peut-être dans 100 ans, on aura un petit bilz, un petit rachet comme ça qui aura tous les protéines, vitamines, etc. On n'a qu'à un, il y a le jugé, ça, c'est bon, ça y est. Mais je pense pas. Je pense que le mec humain, l'homme, a besoin de la mâche, a besoin de se sentir. On dit qu'on mange avec ses yeux, l'odorat, l'écrépissement de belles fruits durs, ça, les oreilles, tant, tout ce qu'il y a de là, on a besoin de ça pour pouvoir bien manger. Je pense, juste avant de poursuivre, est-ce que, disons, pour répondre à la question, est-ce que tu fais une différence, toi, entre arculinien, gastronomie, cuisine, ou est-ce que la arculinienne dépasse le casse de la cuisine ? Je parle sous réaction de mes collègues. Aujourd'hui, on parle de gastronomie. Est-ce que ça existe ? Maintenant, on parle du casse qui fait, au lendemain, 40 coulères, 40 cuisiniers, où le geste du client est presque 350 euros, lui ? 100 euros. Ah, oui. 100 euros, 100%. Voilà. Aujourd'hui, la gastronomie, quand on est humain, cette bête qu'on appelle l'être humain, quand il a besoin de la mâche, vous croyez que demain matin, je vous fais un petit million de pœufs, qui sont 40 grammes, deux carottes en juin, une feuille de laitue, qui assistent, tout ça, vous allez en faire le temps. Moi, je ne crois pas dans la gastronomie, je crois dans la cuisine, mais moi, personnellement. Bon, bien sûr, quand on sait qu'il y a quelqu'un, il ne faut pas faire le jus d'un food, il ne faut pas, c'est comme ça, comme je l'ai dit, un peu plus doux. Quand tu manges, tu manges avec tes yeux, le plat arrive, c'est joli à boire, tu n'es pas bien présenté, tu ne peux pas manger, ça ne te donne pas pitié. De là de dire, d'ailleurs, je crois qu'on n'a qu'à voir un peu, aujourd'hui, derrière un peu, la semaine dernière, qui aurait dit que les pays scandinaves ont été les chanteaux du monde de la gastronomie, qui aurait dit ça ? Ouais, ça fait 15 ans, 20 ans, maintenant. Incroyable. Incroyable, c'est des gens qui mangent des roll pop, des saumons fumés, des trucs de cuisine. Ah, sinon, ils regardent avec des gros yeux. J'allais dire ? Ouais, ouais, je connais, je connais, j'allais dire. Mais moi, j'ai l'occasion de rien gagner en Paterson, j'ai l'occasion de le rencontrer, et quand je vois ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de la cuisine ? Est-ce que nous avons vu ça avec notre bonnie, avec notre souk, poisson salé, tam, choc, souris ? Vous croyez qu'on ne peut pas faire quelque chose ? Moi, j'ai cuisiné, pour un chef, je ne vais pas citer son nom, du tam, 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 pas des tam, tam, qu'on s'appelle le tam ? Je crois que dans la cuisine, il n'y a pas de frontière, maintenant, aujourd'hui, on dit la cuisine gastronomique, la cuisine monétaire, et il n'y a rien de la cuisine, slow cuisine, slow cuisine, c'est une nouvelle guitare de gazon, maintenant, un journaliste italien qui a décidé de, puisque moi, du fast food, il a décidé de faire du slow kitchen, le kitchen, c'est-à-dire midi et demi, il a raison. Quand on fait, après, notre rocaille, poisson salé, tu laisses cuire la tomate, le teint, l'ail, le gingembre, tu peux mettre une petite feuille de compas, un peu de zeste de citron, maintenant, tu laisses mitiner, c'est une carrière de fonte, avec, comme, énergie, chambon, boire. Vous croyez que ce regret que vous faites en cinq minutes sera pas pareil ? Non ! La gastronomie, oui, la gastronomie, quand on va me chouard, on verra qu'il a donné ses étoiles, vous avez ton chef qui a donné ses étoiles, et, comme ça, pour faire, être un trois-étoile Michel, il y a l'investissement de soi-même. C'est le trois-étoiles, c'est pas non seulement la nourriture. C'est le restaurant, l'accueil, le billet, l'uniforme des... Moi, je suis toujours impressionné au week-end, quand on voit les serveurs avoir le service, quand taquillé a fait la vaisselle, la coutellerie, etc. Et, bien sûr, il y a 35 waiters, c'est compendimenté, est-ce qu'on peut le faire par les temps qui couvrent ? L'abri Covid, vous croyez que la gastronomie tiendra la route ? On parle Covid à l'ordre. On est appelés à vivre avec cette saleté qui est la Covid. Est-ce que vous croyez que l'instruction sera parée ? Avec quoi ? Tous nos amis restaurateurs ont dit, il y a de Paris, ceux-là. J'ai mon ami Serge qui a un petit bistrot, je vois il y a une trentaine de places, et il m'a dit, il ne sait plus quoi faire. Donc, il faut penser aussi au niveau cuisine, comment on va consommer la cuisine dans les mois à venir ? Est-ce qu'on va pouvoir faire de la gastronomie ? Moi, je pense que la cuisine, elle fait par un mot, gastronomie, on va faire un mois, je préfère cette cuisine, la case de maman. Comme je dis, on peut aller prendre les plus grandes livres de cuisine, etc. Je pense à la personne qui va vous aider à bien comprendre la cuisine. et vous, je pense que tout le monde est ici présent à des grands-mères, des grands-pères, vous posez la question à ces gens-là, ces aînés-là. Comment ils cuisinent ? Comment on dit qu'ils ont fait une carisade tripe ? Comment ils pas les tables, là ? Ça, vous n'aurez pas ça dans les livres de Vincent ? Même nos amis français commencent à revenir sur les légumes pléatures. Tomate, bœuf, topinambeau, crône. Nous, Mauriciens, on a la roue haute. La roue violette. Sainte-Bille doit connaître cette évacule, Gros-douris. Gros-douris. Gros-douris, c'était dans la famille des garbouilles, et c'est pointillé à Blanquerie. Quand tu fais le cuir, dans ta région, à l'Est, c'est une dame qui a ça, qui donne ça comme un petit bijou de famille. Je te dirais son nom, la dame. Et quand tu fais buia dans la roue, et ça sort comme des graineries. Et c'est pastel, c'est quelque chose qu'on a oublié. Là, j'entendais dire, il y a un radio comme ça, comme si vous êtes dans la roue de là, des infos. On veut, retourner Maurice, être au-dessus, sans les gueux. Moi, je crois, on peut le faire. 30 ans de cela. Coupin, peut-être, il n'était pas là, sa réussite n'était pas là, Coupin peut le dire. Dans chaque coup de Mauriciens, il y avait de grands problèmes. Il y avait du papier. Il y avait des condoles. Et je ne suis pas là-dedans. Condoles, ça existait. Des condoles. Des condoles, des malheurs. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Avant, c'était la caméra. C'était ça notre économie. Vous venez de la canne. On a pris la canne. On a tiré la canne. On ne pouvait pas toucher la canne. Aujourd'hui, la canne n'a plus sa raison d'être. Vous croyez que la canne n'a plus sa raison d'être ? La canne est servie. Aujourd'hui, on veut faire du rhum. On prend tous ces termes de bricolores. On aurait pu faire pousser tout. Moi, j'ai travaillé deux ans à Rodrigue, à Bourouc exactement, dans les années 90. J'ai fait pousser des asperges à Bourouc. Quand on voit le micro climat de Maurice, vous ne croyez pas qu'on ne peut pas revenir à tout ? Il y a des légumes que vous êtes jeunes ou que vous ne connaissez plus. Pas carrés. Pas pluie. Zantac. En Bretagne. Roussailles. Rosel. Je pense qu'il faut que nous travaillions sur ces légumes perdus. Si nos amis français ou d'autres pays comme l'Australie commencent à retourner à La Paz, je crois qu'après Covid, ce qu'on a besoin, c'est de retourner, revoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait ici. Donc, pour conclure, je dirais que je crois dans la cuisine, je crois dans la cuisine qui est faite par vous, je crois dans cette cuisine que je dirais qui nourrit son homme. Aujourd'hui, vous avez un nouveau mode, tout le monde est gluten-free, vegan, végétalien, végétalien, je ne sais pas. Moi, c'est des modes. C'est des modes. Ah, je suis vegan. Et le vegan, au milieu du repas, il devient, en rien, il mange tout. Donc, peut-être, mes trois collègues ont un peu discuté dessus. Je crois, moi, je ne parle pas de ce qui va se passer en Europe. De dire, Maurice, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour ramener cette gastronomie, si vous voulez, cette cuisine maurissienne ? Où il était champion de l'histoire ? Il est plus champion de l'histoire. L'histoire de la cuisine maurissienne, on ne va pas commencer l'histoire. Et juste pour rappeler, il y a plusieurs grandes régions du monde, la Chine, l'Inde, l'Europe, l'Afrique, qui s'est mélangée à travers les personnes qui sont arrivées au fil de temps à l'île Maurice. Aujourd'hui, on a cette belle cuisine qu'on appelle la cuisine maurissienne. Et la fierté de notre livre, aujourd'hui, c'est que cette cuisine-là a été adoptée par toutes les différentes cultures. Le Briani n'est pas mangé par tout le monde. Le Winfried n'est pas mangé par tout le monde. Oui, là, ce n'est pas quelque chose qui est resté dans sa culture. Donc, c'est devenu, c'est adopté par tous les maurissiens. C'est ça, la cuisine maurissienne. Et maintenant, si on vient du coup d'être professionnel, comment, moi, je veux voir l'énergie sur cette cuisine-là? Ben, comme les gens me disaient, les années 80, 85, 90, et l'hôtellerie commence à monter à l'île Maurice, commence à prendre beaucoup plus d'ampleur. Et les écoles, je veux dire, étaient là à commencer à... Et bien, ici, il y avait le caserne, il n'y avait que ça. Le hôtel Katrungen, le hôtel Spool, je pense. C'était que ça au caserne, on faisait le CAP, c'est-à-dire une cuisine. Et, ben, c'était le métier que... C'était assez difficile d'ailleurs pour rentrer là-bas. Il n'y avait que 40 places, il n'y avait pas 400 candidats. Et, trois interviews pour arriver à l'île. Ben, le Mauritien, il a sensé d'être formé. Ils ont commencé à être formés là-bas. Et puis, c'est arrivé le IPTB, d'autres écoles. Et il y avait beaucoup de chefs étrangers qui travaillaient à l'île Maurice. À cette époque-là, la cuisine mauricienne, on parle des hôtels, qui étaient très européens ici. Qui étaient... Oui, il y avait... Le chef mauricien commençait à... Et on avait une cuisine qui était très européenisée dans les hôtels et restaurants. Et là, le chef... Les Mauritien ont commencé à voyager. À aller découvrir le monde. Et... À aller découvrir ce qu'ils sont en train de passer. Et après, lorsque ce chef-là se commençait à... Autour de la Mauritie, s'en relâcher. Ben là, on a commencé, petit à petit, l'arrivée de cette cuisine mauricienne dans nos hôtels. Et je peux dire merci à mes amis. C'est un des premiers qui a commencé à travailler l'écran du Nord. Et... Le foie gras avec... Quand j'ai mangé une fois de chez lui, avec du écrou de... 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 Et là, beaucoup de chefs sont commencés à être inspirés. On a commencé à parler de la cuisine bambicienne dans les hôtels. Oui, je suis entièrement d'accord avec les hommes, préparé à la maison avec du bois, top, entièrement d'accord. Mais malheureusement, dans les hôtels, on ne peut pas faire ça. Là, on doit repartir vers la technologie. On doit maximiser sur la productivité. On doit avoir essayé d'avoir des standards, d'avoir vraiment cette culture de production, de standards de l'hôtel. Mais là, beaucoup de chefs sont commencés à être inspirés. On a commencé à avoir des compétitions. Les petites douches locales sont commencées à venir. Et aujourd'hui, c'est avec fiété qu'on voit cette cuisine. On a donc pratiquement tous nos hôtels. On a, on parle de la gastronomie bambicienne. Bon, la gastronomie n'existe pas, mais c'est plein, c'est la saveur locale. Les chefs ont commencé à professionnaliser cette cuisine-là. Et le foie gras, que ce soit le filet de beurre avec une sauce salmi. Vous avez tout genre de préparation avec toute cette saveur locale-là que vous voyez dans nos hôtels. C'est ça, c'est ça que les touristes sont venus chez nous pour chercher. Il y a une histoire que j'ai pu raconter. J'ai dit à lui Maurice, j'ai consommé une cuisse de poulet avec une sauce calia. Comment on a fait ça et tout. Là, il va raconter cette saveur, cette découverte qu'il a fait à lui Maurice. Il n'est pas venu ici pour manger la même chose. Il peut avoir chez lui une bonne sauce de maurie ou... C'est ça qu'il peut en trouver en France. Et là, il veut cette souvenir-là. Il veut cette expérience locale. On doit vendre notre destination. Et la gastronomie, ça fait partie des produits de marketing qu'on peut vendre notre destination. C'est très important. Soyez des ambassadeurs de notre île. J'ai eu l'occasion, même qu'ils aiment aussi, on a fait ensemble autour de plusieurs endroits en France, de Mourou, de Toulouse, de plusieurs places, pour aller représenter notre gastronomie. Et c'est une fierté de pouvoir représenter son île, la cuisine locale, comment nous proposer cette cuisine-là. Notre palmière, notre malin fumé, je pense que ça fait le tout du monde. Ça fait le tout du monde dans toutes les façons possibles. Et on voit toujours des chefs en train de travailler, des différents recettes avec ces produits-là. C'est le qui a été fait. Le touriste, quand il vient à Maurice, déjà, il pense au lambousse, il pense au palmiers, il pense au moin à la fumée. Je propose le moin à la fumée avant de proposer le saumon fumé. Pas un petit peu. Mais je propose le moin à la fumée avant de proposer le saumon fumé. Parce que le moin à la fumée, c'est un produit de Maurice. Je raconte cette histoire-là, là où j'ai l'occasion de représenter en tant que président de l'association. Je voyage pas mal, dans beaucoup de concrets à travers le monde, dans des compétitions, dans des séminaires. Je vends cette cuisine mauricienne. Avec fierté, je propose que oui, on a une belle cuisine mauricienne. On a tous les différents saveurs, on a des différentes cultures qui sont mélangées. Aujourd'hui, on n'a pas malheureusement la cuisine crée comme la Rion, mais on a une cuisine mauricienne. Au fur du temps, avec l'arrivée de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux plats. Quand les chefs ont commencé à voyager, les beurreurs sont arrivés, vous avez des kebabs qui sont arrivés. Vous avez plusieurs recettes qui sont arrivées dans leur cuisine. Et ça a été adopté facilement. Les kebabs, aujourd'hui, c'est pas trop marrant. Il n'y avait pas ça à les maurices. On ne voyait pas. Mais aujourd'hui, c'est des publications de commun pour vous, les jeunes. C'est pas ça pour partie de la cuisine normale. Mais dans nos générations, on était petits, il n'y avait pas ça. C'était pas pour arriver à les maurices. Cette mondialisation de cuisine, mondialisation dont les gens voyagent, les gens portent pour, que ce soit comme du tourisme ou aller voyager, ça a changé un petit peu notre histoire de la cuisine locale. Ça a rapporté aussi. On a gagné beaucoup. Beaucoup de nouveaux serveurs ont commencé à rentrer. Et ça, c'est là. C'est au niveau du produit. Comme les âmes disaient, je vais confirmer ça. Les produits, je suis moi-même fanatique de tous ces produits-là. Et les dimanches, auparavant, j'étais dans le dos. Oui, le samedi, j'étais dans la Faux-de-Lens. Maintenant, je suis dans le sud. Mais les dimanches, je suis dans le dos. C'est ma passion. J'ai envie d'aller faire le tour, d'aller voir les produits, d'aller voir ce que les petits plantés ont apporté. Et c'est une passion que j'ai. La route de voyager aussi, de faire un tour dans les marchés. Pour moi, c'est très important. D'aller voir les produits. J'aime cette odeur, j'aime cet endroit, l'ambiance, d'une fois. C'est local, c'est notre Faux-de-Los, ça, c'est le Maurice. Et aussi, il y a pas mal de chefs ébranchés, comme Equibus, qui avait même sorti un livre qui est magnifiquement fait. Très bien fait, qui a travaillé beaucoup de produits locaux. Et je connais beaucoup d'autres chefs ébranchés qui ont vraiment mis en valeur le produit que peut-être même les chefs mauriciens n'eusent pas à utiliser dans les cuisine. Ben, ça fait plaisir. Il y a un chef qui utilisait du poisson. Comment ça s'appelle ? Le Côte-de-Nier, du Côte, mais il y a beaucoup de chefs mauriciens. Et si tu as utilisé ce produit-là, quand c'est du bas, non, je ne suis pas de cet avis. On a de la chance. On a des très bons poissons en voie des Maurisses. Oubliez le boire à jour. Mais on a des très bons poissons en voie des Maurisses. Ben, profitez-en. Consommez ces produits, ces poissons qu'on a des Maurisses. On peut dire que c'est un peu naturel. C'est le superbe à l'aide du farming. Les poissons qu'on a dans la nature et du très bon goût, avec le double de salinité qu'on a dans notre océan, on a de la chance qu'on a des très bons poissons. Profitez. Le jardin, on conduit, ça a recommencé. C'est ça, c'est Covid qui apportait. Tout le monde maintenant a un petit genre d'air. Tout le monde commence à devenir chef, commence à faire du pain. Et pendant le Covid, c'est bien. Et ça, c'est en train de développer cette culture de cuisine, de bien manger. La cuisine, c'est quoi ? Ça va être un bon produit, bien préparé, qui garde, oui, la texture. Nous, on a besoin des différentes textures qu'on mange. La couleur doit être là. La variété doit être là. Et surtout, on y voit. On est ce qu'on mange. La valeur nutritionnelle de ce produit-là. Comment cuisiner et garder cette valeur nutritionnelle-là ? Aujourd'hui, j'ai le sens d'être formé par un bio-chimiste français qui s'appelait Nicolas Breck de Nice. Comment travaillent des produits en gardant les cellules internes ? C'est ça la cuisine à basse température. Chaque différent produit réagit à des températures différentes. On n'a pas envie que ça fasse en fumée. Ça sent bon quand ça monte. Ça est en train de partir. Toutes les cellules sont en train d'exploser. Garder ces valeurs nutritionnelles-là à l'intérieur. C'est ça la cuisine à basse température. Comment cuisiner tout ça ? Garder cette couleur, garder la texture. Et là, finalement, on peut dire, c'est un peu bizarre. On a travaillé le mois dernier avec l'équipe de SPAC. La cuisine et le SPAC. Et mon dieu, c'est quoi ça ? Je me suis dit, attends, on va sortir quelques choses différentes. On a travaillé sur cinq éléments. La terre, feu, boire, tout. Les composants de chaque produit qu'on a. Et on a pris tous les produits de Maurice. Avec ces produits-là, on a même fait notre jardin de hôtel qui va, que pour ces restaurants-là, qui va s'appeler le Natura. Et le thérapeute qui s'en veut bien formé sur ce côté, quel organe, avec quel élément est adapté. Et bien, on a fait une cuisine naturelle, pas végétarienne, je ne parle pas de végane, je ne parle pas de ça. C'est une cuisine naturelle. Elle est dit, qui est, par rapport à ces cinq éléments-là, comment on a fait cette mélange cuisine et spa. Et là, on va pleinement mettre de cet restaurant-là. C'est ça. Le chef et le thérapeute. Comment on a mélangé. Il y a beaucoup d'innovations, de créativité qu'on peut emmener. Et surtout, aujourd'hui, quand on parle, avec l'arrivée de tous les virus, les durs, quand on décide de préparer quelque chose, c'est un process. Ben, démarrer par la food safety. Démarrer par tout ce qui est comment on va les lois nutritionnels. Et puis, on descend bien, quantité, portion. Ben, tout ça, c'est important. Professionnaliser votre cuisine. Vous êtes là aujourd'hui à l'école. C'est pour faire une cuisine professionnelle demain. Demain, c'est que vous êtes à la cuisine. Vous avez des chefs d'expective, des responsables des brigades, des entreprises. Ben, travaillez comme ça. Soyez vraiment allé vers ce type de cuisine. Si vous ne manquiez pas une chose qui n'a plus rien, c'est pas la peine de manger. Notre tradition avait évité comme ça, comme Dizan me disait, le cuire lentement. Ben, c'est ça la base aujourd'hui. Bon, on est en train d'enlever un autre niveau. Mais c'est la base. Nos parents le faisaient déjà. Bien. C'est pas comme aujourd'hui. On n'a pas les gens dans la maison qui ne font pas quelque chose. Non, à l'époque, non. Les gens passaient du temps à la cuisine. Ben, nous, on a emmené de la façon à l'hôtel. Et le touriste, pareil, on a disait, il vient de cette expérience-là. On prend un arouille comme nous avons disé, un arouille violée. Vous faites, je ne sais pas, on va prendre un arouille avec ça, un carton, un satinier d'arouille, un satinier de Cotumili. Et il y a mille façons pour faire escobarer. Ben, lui, le Parisien ne connaît pas ça. Là, vous allez le faire vivre cette expérience-là, découvrir une nouvelle saveur. Il vente ça. Et puis, fièrement, lorsqu'il va rentrer chez lui, il va raconter, vous allez être psychopathe, madame, il m'a reçu, je vais manger ça, c'est excellent, c'est pour, à l'aide, on fait ça. Vous faites un escopatement à l'aide, vous prenez les techniques que vous apprenez ici, mais mélangez avec le produit qu'on a. C'est ça qu'on est en train de développer. C'est impressionnant. Et même depuis bien longtemps, on est en train de se battre avec le ministère de l'éducation du monde, où on doit intégrer dans toutes les institutions culinaires cet module qui concerne la cuisine locale, les produits de Maurice, les produits de Koukou, connaître les produits, connaître les produiteurs, connaître tout ça. On est en train de se battre avec le monde. Et on va y arriver. C'est important. On doit avoir une pub et technique de la cuisine, de ce qu'il y a, de tout ça. Oui, c'est très important. Mais il faut avoir cette module-là. Parce qu'on parle de Maurice. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501